Il va plus loin, il va dire à ses disciples, ne vous étonnez pas que les prostituées vous dévancent. Il y a des gens qui ont compris ces choses qui ne sont pas en Christ, qui s'abtiennent justement de tomber dans les conneries de ce genre. J'appelle ça justement des subtilités de Satan, les motivations de Satan pour nous détruire. Il y a des gens qui ne mentent pas, qui évitent au maximum de porter un faux témoignage, pourtant ne sont pas éclairés à la lumière des Écritures. Ils ne connaissent pas les Écritures, mais ils ont simplement la bonne moralité. Dans le chapitre 20, quand vous lisez les 10 commandements de Christ, il y a un autre qui dit justement, le commandement dans les 10, tu ne porteras pas de faux témoignages. C'est un commandement, ça rend justement le commandement d'autres morales. Le faux témoignage. Et tu as fini de faire un faux témoignage toute une semaine, toute une journée, et le dimanche, te voici en train de prendre la même langue qui a menti là. C'est la même langue que tu prends pour prêcher, que tu prends pour prier. Comment une eau, n'est-ce pas, chaude et tiède, peut-elle sortir de la même source ? Il y a des problèmes tiédeurs. Et la Bible dit que tous ceux qui sont tièdes seront vomis. Tu n'es ni chaud, ni froid, quoi ? Tu es quoi ? Tu n'es ni chaud, ni bouillant, ou quoi ? On dit quoi là-bas ? Qu'est-ce qu'on dit ? Tu n'es ni chaud, ni ? Je te vous remercie. La tièdeur, c'est le mélange. Le mélange, la tièdeur. Et c'était comme l'église d'Éphèse, c'était une église qui avait plongé dans le mélange. Tu es mélangé. Un peu de chaleur, un peu de froideur, et voilà, tu es dans la tièdeur. Et là, voilà, une bouche qui, une langue qui a été consacrée toute une semaine pour accuser, pour maudire. C'est la même langue qui vient dimanche occulte à Génaud. C'est la même langue qui vient ici, tu parles la même langue avec la même langue. Vous voyez, il y a des problèmes. Il faut préserver la langue. Voilà. Avant, après le ministère, n'est-ce pas ? Il y a, justement, comme deuxième point, l'envie de détruire la réputation. Et si vous lisez Acts chapitre 13, à partir du verset 50, vous verrez justement que certains antiosques de Pisidie ont usé des calomnies et des fausses accusations pour soulever les gens contre l'apôtre Paul et contre son frère Barnabas. Il dit ceci. Mais les juifs excitèrent les femmes des votes, des distinctions des principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Acts chapitre 13, à partir du verset 50. Ils provoquèrent. Vous voyez ? Ils ont provoqué. Donc, le calomniateur provoque avec l'objectif de détruire l'atmosphère qui prévaut. Nous sommes dans quelle atmosphère actuellement ? Les chantres restent à la fin d'ailleurs. Il y a une atmosphère qui prévaut et le méchant ou le calomniateur s'infiltre, il allume. Il allume un petit feu pour dégrader la nature de ce qui se fait. Et parfois, après, il part. Après, parfois, il vous quitte. Ça dépend de ce qu'il fera. Et vous restez, n'est-ce pas ? Les innocents ont été chassés dans Acts chapitre 13. Paul et Barnabas, qui n'avaient absolument rien fait, ont été accusés. Ils sont même allés dans Acts chapitre 16 en prison. Des mensonges, des mensonges ici et là. David, justement, va dire ceci. Car j'ai entendu les diffamations de plusieurs. Délivre-moi de la main de mes ennemis. Ils appellent les ennemis. Et il dit, les diffamateurs, les calomniateurs, David les appelle les ennemis. Et quand il prie, il dit à Dieu, délivre-moi de la main de mes ennemis. Et de ceux qui me poursuivent. Somme chapitre 31 à partir du verset 13 à 15. Dans la version d'Arbi. Donc, si David a pu appeler un calomniateur ennemi, ce n'est pas à toi de le voir tout de suite comme, n'est-ce pas, un envoyé. Aussi longtemps que ce frère, cette soeur ne se répand pas, aussi longtemps qu'il excelle dans ce métier, sache qu'il est en train de travailler contre Dieu, contre la parole de Dieu. Nous sommes, n'est-ce pas, dans le psaume 27. Je crois que je finis bientôt, à partir du verset 11 jusqu'à 35. Et, regardez ce que se passe. Jésus est dans la cour de Pilate. Et Pilate va poser la question aux gens qui accusent Christ ou Jésus. Mais qu'a-t-il fait ? Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage. Qu'a-t-il fait ? Ils ne vont pas dire ce que Christ a fait parce qu'ils n'ont pas d'argument contre Christ. Mais ils vont juste crier plus haut, crucifiez-le. Qu'a-t-il fait pour qu'il soit condamné ? Qu'a-t-il fait pour qu'il soit accusé ? Pour qu'il se retrouve ici. Mais ne pouvant pas répondre, ils vont faire la dissuasion, n'est-ce pas, la diversion. Ils vont dire quoi ? Crucifiez-le. La question que Pilate pose est de savoir donnez-moi des arguments qui puissent m'amener à crucifier cet homme. Mais parce qu'ils savaient justement qu'ils étaient en train de l'accuser, ils ne vont pas donner un seul argument, mais ils vont seulement dire crucifiez-le. Regarde, regarde. Je vais te poser, n'est-ce pas, la même question. Qu'a-t-il fait, celle que tu calomnies ? Qu'a-t-elle fait, celle que tu calomnies ? L'envie. Tu es tellement dans l'envie. Parfois, c'est même les habits qui excitent les querelles à l'église. Parfois, c'est les tenues qui excitent les querelles à l'église. Parfois, c'est une affaire de voix qui excite les querelles à l'église. Parfois, c'est les cheveux. L'église est tombée dans la bassesse. Quand nous vérifions le cœur des uns et des autres, pourquoi est-ce que tu calomnies ? Vérifiez, vous allez voir que c'est des jeux, n'est-ce pas, de Satan ? Parce que, mais parce que je n'aime pas. Simplement, non, je ne l'aime pas. Tu ne l'aimes pas, pourquoi ? Non, non, je ne l'aime pas. Tu n'aimes pas, hein ? Le frère, tu as fait quoi ? Il n'a pas d'argument. La sœur, tu as fait quoi ? Tu n'as pas d'argument. Mais seulement, tu sais que tu n'aimes pas. Et quand on vérifie bien parfois, c'est parce que tu n'as pas la mèche. Voyez ? Alors, je parlais clairement. Parce que tu n'as pas la mèche que j'ai. Ça peut te mettre en colère au point que tu ailles dire que je vois ceci sous la mèche de la sœur. C'est des futilités. Parfois, c'est la chaussure que tu n'as pas, la chaussure-là, que tu as convoité. Tant que tu n'as pas, ne pouvant l'accuser, tu es obligé d'aller dire n'importe quoi, ne pouvant l'avoir. Tu es obligé d'envier la chaussure-là. Et puisque tu cherches, tu convoites la chaussure, tu discrédites la personne qui porte la chaussure. Parfois, c'est les actions que quelqu'un pose que tu n'arrives pas, toi, à réaliser. Mais puisque tu n'arrives pas à faire autant, au lieu d'acclamer le Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Tu discrédites l'action de l'autre. Parfois, tu sais que tu es comme Hérode, tu as occupé un poste provisoire. Merci Seigneur de me siffler ça. La Bible dit que le Christ est né. Avant que Christ naisse, Hérode était roi. Hérode régnait. Mais le bébé Christ est né. Les mages ont dit, nous avons vu son étoile à l'Orient. Et Hérode a été troublé. Le roi a été troublé. Parce qu'on lui a dit qu'un petit est né. Mais en fait, le trouble d'Hérode peut s'expliquer, il savait qu'il était un faux roi et que le vrai roi a été né. Le vrai roi a été né. Et que lui devait être discrédité. Que faut-il faire ? Il faut tout faire pour tuer le roi qui arrive. Moi, je parle en parabole, hein, frère. Hérode, tu es roi. Est-ce que tu es assis sur un mauvais royaume ? Est-ce que ce sont des faux fondements qui t'ont établi ? Non. Si oui, c'est normal que tu aies peur du bébé qui vient de naître parce que tu sais qu'il va venir prendre cette place. Hérode, les Hérodes ont toujours peur quand on leur dit que Jésus est né, le Messie est né. Ils ont peur. Et j'ai vu comment les rois, les rois ont sauté Hérode pour aller hommager ou rendre hommage au bébé Jésus-Christ. Et ça a excité le cœur, la jalousie justement de la personne d'Hérole qui a tué presque tous les enfants à cette époque à bas âge, espérant tuer le bébé Jésus-Christ. la jalousie, la haine, les envies, les querelles, toutes ces choses sont source, n'est-ce pas, des calomnies. Les gens mentent parce qu'ils sont jaloux des autres. Les gens mentent parce qu'ils convoitent les autres. Les gens mentent parce qu'ils n'ont pas ce que les autres annoncent. Les gens manquent parce qu'ils n'ont pas la facilité d'être comme les autres sont. Les gens manquent pourquoi parfois ils sont jaloux de la grâce ou des grâces des autres. Un jour, j'ai appelé quelqu'un prêché ici et il y avait des tumultes dans la salle. Puis c'est arrivé à la maison, chez moi. J'écoute très bien, je les aurais très affûtés, très affûtés, pardon. J'écoute même des lois, frère. Et ça parlait dans la salle, je me suis dit mais quelle race de serpents. Comment vos cœurs se sont détournés ? Quelqu'un vient prêcher et les gens de l'intérieur critiquent mais toi quand tu prêches est-ce que ça non critique ? Quelqu'un vient modérer ? Non mais parce que Christ comment il a fait modérer cette jeune fille ? Mais toi quand tu modères, tu vois comment tu es méchant, ça c'est la racine de la méchanceté. À croire que les choses sont concentrées autour de toi, c'est ma dernière prédication même. À croire que les choses sont concentrées autour de toi, c'est toi qui dois prêcher à tout moment, c'est toi qui dois enseigner à tout moment, c'est toi qui dois chanter. Et quand un autre fait ce que tu as ou du moins quand un autre a la grâce que tu as, tu deviens remplaçant puisque tu es habitué à être titulaire. Ce n'est pas ta place. Il n'y a pas de titulaire à l'église frère. Et ils ont commencé à dire dans l'église mais non, 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 ce n'est pas normal comment le pasteur qui se fait prêcher sur un tel. À peine arrivé, à peine arrivé. Non, non, je te... Quand j'ai reçu la vision tu n'étais pas là. Il faut éviter. Voyez ? J'écoute ce que Dieu me dit dans la vision. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Voyez ? Donc ça c'est entre Dieu et moi. Alors, ça va agiter les cœurs et c'est arrivé aux oreilles de la sœur en question. Heureusement qu'elle a été avertie. Ça pouvait tuer la foi. Voyez ? Comment nous décourageons les gens ? Parfois, le groupe d'évangélisation va évangéliser. Ils se battent corps et âme. Dieu les accompagne. Ils amènent toute une foule. Et quand la foule vient, la foule découvre qu'il y a la momification. Il y a des momies à l'église. Permettez l'expression. Des gens qui sont devenus des estras. c'est qu'ils ont vieilli en la foi. Ils ne veulent plus faire d'efforts. Leur ministère c'est de chasser les autres. Je chasse. Quand les autres viennent, même l'accueil, la manière d'accueillir, tu sens, c'est de la colère. Voyez ? On ne donne pas la joie. Moi j'ai aimé une sœur qui m'avait accueilli quelque part, la sœur Grasse. Je ne sais pas si de nos jours il y a encore une sœur comme ça que j'ai croisée. Je ne crois pas. Elle s'est accueillie. Oh oui, quand elle t'accueille, elle peut te gagner même par l'accueil. Homme de Dieu vous dit, elle est capable de modifier ta destination. Rien ne te parle pas de t'accueillir. Et oui, et ça n'a pas changé ça. Je ne sais pas si j'ai encore vu que Dieu me garde, peut-être que j'ai oublié. Sachant accueillir les gens. Il y a des chaises qui sont parfois vides, non pas qu'il y a eu un problème particulier, les gens ont des problèmes internes. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils dégagent le rat qui chasse les gens. Qui chasse les gens. Ils sont devenus comme des mercenaires à l'église, établis pour tuer l'église et j'ai fini là. Pour tuer ceux qui rentrent et nous-mêmes on ne rentre pas, on est devant la porte.